de déstabiliser ce modèle et les slogans de liberté et de dignité, mais que les gens sont dans la mixité dans la cité, ça les effraie. On va se donner un choc avec Fabrice de Pierrebourg, mon collègue journaliste à la presse, qui a un article ce matin sur un imam de Montréal qui était invité dans un congrès, une convention salafiste, c'est une branche assez extrémiste de l'islam, assez radicalement orthodoxe et conservatrice, à Montpellier, et qui a été refoulé à l'aéroport d'Amsterdam et remis sur un avion pour Montréal parce que trop radical. Fabrice de Pierrebourg, bonjour. Bonjour. Alors, c'est un peu ironique pour nous tous, on est habitué de voir des prédicateurs européens ou nord-africains refusés par le Canada parce qu'ils sont trop violents, trop musclés. Et puis là, il y en a un qui vient de Montréal et qui est refusé en France, c'est quelque chose ? Est-ce que c'est un précédent ? Écoutez, c'est la première fois qu'on en entend parler. Moi, j'ai appris ça tout à fait par hasard. Je vais souvent sur les forums et les sites islamistes. C'est une de vos préoccupations de journalistes. Je mentionne en passant que c'est vous qui avez écrit Montréalistan, c'est-à-dire cette espèce de tour d'horizon des extrémistes qui passent par ici. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'effectivement, l'imam en question, qui est surtout un prédicateur très actif, vous en avez parlé tout à l'heure, on parle des mosquées, mais effectivement, il faudrait aussi parler du web. Il est très actif sur le web et sur les réseaux sociaux. Vous voulez assister à un colloque salafiste à Montpellier, il a été refoulé. C'est un monsieur qui est très intéressant, je pense, dans la discussion d'aujourd'hui, à deux points de vue. Et on vient en parler il y a deux secondes. D'abord, c'est un pur produit du wahhabisme et de l'Arabie saoudite. Il a étudié à Médine, en Arabie saoudite, et il est revenu au Québec. Et deuxièmement, c'est un converti. Il est d'origine haïtienne, il dit qu'il a été élevé dans la religion catholique. C'est pour ça qu'on l'appelle Suleyman al-Haïti. Voilà. Il est vraiment haïtien. Il s'est converti et bien souvent, on connaît l'expression le zèle du converti ou le zèle du néophyte. Mais beaucoup de convertis vont embrasser, on va dire, quelle que soit la religion, d'ailleurs, la frange la plus forte, la plus musclée. Et dans son cas, évidemment, lui, il est allé vers le salafisme. Mais est-ce que c'est étonnant pour vous qui suivez ça depuis quelques années, qu'on ait ici des prédicateurs de cette trempe-là, au point qu'ils soient refusés en France, ou on en a vu d'autres quand même ? Oui, on en a vu d'autres, mais je vous dirais qu'en février dernier, à l'inverse, la France nous a renvoyé un Canadien pour les mêmes raisons. C'est-à-dire, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, considérait qu'il pesait une menace pour l'ordre public. On sait que depuis plusieurs mois, c'est une parenthèse, ils ont tendance à expulser beaucoup d'imams ou de gens qui font du prosélytisme haineux ou radical ou obscurantiste vers leur pays d'origine, et ça a été le cas. Mais lui, ça ne m'étonne pas du tout, parce qu'il est très actif, il est très actif à l'écrit aussi. On lui doit plusieurs bouquins assez volumineux, disponibles sur le web, très faciles à trouver, où, évidemment, il fait l'apologie d'un islam qu'il dit, évidemment, très pur, très rigoureux, où, évidemment, on va intervenir sur tous les points de la société, tout ce qui est licite et illicite, évidemment, dans cette frange-là, il y a beaucoup plus de choses illicites que licites. Et oui, il a une audience, je vais vous dire, et ils sont plusieurs comme ça au Québec, bien sûr, il faut relativiser. On a vu tout à l'heure que les gens... On pourrait dire combien, une approximation, pour nous donner une idée, là ? Mais c'est difficile, parce que même les lieux de culte, là, il faudrait demander au SRH, je pense qu'ils sont peut-être plus équipés que moi pour savoir... Ils nous le diront pas. ...quels sont les endroits où on prêche une version radicale, et pas forcément l'apologie du théorisme non plus, parce qu'il faut faire vraiment attention à la différence. Oui. Mais moi, je peux vous dire qu'il y a à peu près une dizaine de lieux de culte où on entend des discours assez musclés. Et pour avoir parlé au père de Chieb Ségayé, le Montréalais, vous savez, qui est accusé dans le cadre du complot présumé contre le train de Villarail, M. Ségayé, qui est en Tunisie, quand il est venu visiter son fils au Québec, il y a peu de temps, enfin, je vous dirais, il y a deux ans à peu près, il m'a dit qu'il était très choqué de ce qu'il avait entendu, un, dans une mosquée à Sherbrooke, donc vous voyez, on est loin de Montréal, et dans une autre, dans l'est de Montréal. Donc ça, c'est un cas vraiment récent et très... Deuxièmement, Ségayé aurait été, on va dire, instrumentalisé, radicalisé au Québec. Puis je vous dirais qu'il y a non seulement des gens qui propagent ce discours-là, mais il y a des gens qui sont intéressés à l'entendre. Oui, oui, bien sûr. La conférence qui a fait grand bruit au mois de septembre au Palais des Congrès, où il y avait cette fois-ci des imams et des prédicateurs français qui étaient prêts à venir ici, qui étaient attendus, il y en a trois sur quatre qui sont venus, ils tenaient le même discours que notre imam montréalais qui a été refoulé, c'est-à-dire que la femme doit, si elle sort de chez elle, elle doit arraser les murs, elle doit forcément porter le voile, parce que si elle ne porte pas le voile, c'est pire que d'avoir le cancer. Et l'imam qui a été refoulé, juste comme ça, petite parenthèse quand même assez stupéfiante, prône la décapitation pour les homosexuels, on considère que la pédophilie et le viol, c'est des punitions d'Allah. Le viol est une punition d'Allah, c'est pas mal ça. Le viol est une punition d'Allah, c'est pas mal comme auto-justification. Mais de là à faire de Montréal une plaque tournante de l'orthodoxie islamique politique, c'est pas ça, on est loin de là. Il y a une présence effectivement qui est marginale, mais de l'autre côté, il faut faire toujours attention, je dirais qu'il faut faire attention de ne pas banaliser non plus, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas banaliser. Et puis dans ce que j'insiste beaucoup, sur ces gens qui prônent cet islam très rigoureux des origines, vraiment revenir au fondement de l'artition, la plupart ne font pas l'apologie des attentats et de la violence. La ligne est mince, mais il faut... La violence et des attentats, c'est une chose, mais l'égalité homme-femme, ça n'est une autre. Oui, et si Mamelin est contre ça, ce qui lui vaut d'ailleurs des tronis aussi sur les sites qui prônent la violence. C'est ça qui mêle un peu l'écart, évidemment. Oui, il faut comprendre aussi, dans ces sursauts de radicalisme, aussi qu'ils sont déboussolés. Ils sont dans un Québec, société ouverte, ils sont habitués à des sociétés plutôt verrouillées, plutôt une laïcité par contrainte, plutôt ils sont harcelés comme des gens, il faut les mettre à l'écart, ils sont quand même assez victimisés, ils sont déboussolés par la sécularisation et ses effets sur eux, et ils comprennent de plus en plus, malgré qu'ils ne le reconnaissent pas, que leur religion, leur référent religieux, est incapable de s'imposer seul pour gérer les affaires de la communauté musulmane, qu'ils ont besoin d'un référent de la modernité, d'autres approches peut-être plus séculières. Et en ce sens, ce radicalisme vit une crise assez existentielle. L'autre point qui est en sa faveur, c'est qu'il y a un déficit, il faut le reconnaître avec tout mon respect, que dans la communauté musulmane québécoise, on n'a pas des voix libérales autocritiques et critiques à la fois. Il faut faire l'autocritique, se responsabiliser de ces malheurs que ces radicaux apportent, en même temps, il faut assumer que la communauté musulmane a une opportunité ici, dans une démocratie qui fait adoucir les mœurs, et qui fait cohabiter les haines, les rivalités, et c'est une chance pour l'islam pour faire jaillir sa spiritualité, et qu'il ne se réduit pas à une idéologie, comme le feu Mohamed Arkun l'a très bien souligné, que toute interprétation idéologique de l'islam est une mort annoncée pour la religion, et la spiritualité, et que l'islam, comme toutes les religions, tolère plusieurs sens, plusieurs interprétations, et là le point, il est plus riche que les interprétations, qu'elles soient soufis, qu'elles soient combatives, qu'elles soient idéologies politiques, ou qu'elles soient autres. Moi j'ai une question, parce que je vous entends, je vous entends, et moi je veux dire, je parle avec les musulmans de tout horizon, et par rapport à l'intégrisme, je veux dire, même les musulmans, croient qu'il y a une montée d'intégrisme, et ils ont peur que justement, ça s'installe ici au Québec. Vous dites que c'est marginal, c'est prédicateur, mais pourtant il n'y a pas longtemps, ils annonçaient là, genre, il y avait un congrès ou quelque chose. C'est qui ces organisateurs-là ? Ça veut dire qu'il y a du monde qui est prêt pour aller les écouter. Ce n'est pas une dizaine de personnes, tu vois. Oui, oui, oui. Et donc, c'est ça qui arrive là. Il n'y a pas, il y a quand même des inquiétudes dans la communauté musulmane, parce que, c'est ça qu'ils sont en train de dire, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une conversation, qui dit, Natacha, tu vas voir. On voit un danger. On voit un danger, parce que moi, je l'ai vécu dans mon pays. Beaucoup, ils vont faire la félicitation. Un dernier mot là-dessus, avant de quitter Fabrice Depierrebourg, oui. Oui, et d'ailleurs, oui, c'est exactement ce que je disais, il y avait quand même plusieurs centaines de personnes qui étaient prêtes à payer pour écouter des prédicateurs intégrés, mais je vous dirais aussi que je vois aussi beaucoup d'animosité liée à tout le problème de la charte, et effectivement, j'ai l'impression que ça leur donne du carburant. Ça leur donne une occasion en or de faire voir et entendre. Merci beaucoup Fabrice Depierrebourg. Dans ta chambre, vous avez dit ça déjà, je pense que c'est cette semaine, le débat sur le voile nourrit l'intégrisme musulman. Oui, parce que moi, la façon que je vois la réaction des gens, c'est que, moi, c'est mon impression, peut-être la mine pourrait confirmer, mais l'impression que moi j'ai, c'est que les musulmans, en tout cas ceux qui se sentent attaqués, c'est-à-dire ceux qui portent des symboles ostentatoires, notamment le voile, tout d'un coup, ils se replient sur eux-mêmes, ils se disent victime, pourquoi on s'attaque à nous, et du coup, tu sais, c'est normal quand on se sent attaqué, bien là, il y a quelqu'un qui vient et qui pose la main là, sur ton épaule, et il dit, oh, ne t'inquiète, on va s'occuper de ça, Dieu est avec nous, et tu vas voir, on est plus fort qu'eux, et il faut résister, et donc, c'est une question, on voit le fandom, oui, Lucia Ferretti, oui, sur la question de la charte, on ne voulait pas nécessairement l'évoquer, mais puisqu'elle l'a été, il faut quand même voir, que depuis que le projet a été déposé, il y a des gens qui ont absolument, un autre,